Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en recherche, je le rappelle, de la revue Élément, directeur de la nouvelle librairie. Aujourd'hui, vous avez un sujet en droite ligne presque. On voit en ligne droite, pour utiliser la bonne expression, avec notre table ronde, puisque vous nous parlez encore de Gérald Darmanin. Et vous titrez ainsi votre chronique « La France n'est plus la France » ou « Le syndrome de Paris ». Exactement. Ça ne vous a pas échappé, cher Clémence, je ne suis pas un touriste japonais en ville et je n'ai pas les yeux bridés. Je ne comprends rien aux règles de sumo. Et si je maîtrise un peu mieux celle du judo, je n'ai jamais dépassé le stade de la structure. Alors, certes, j'aime l'éthique des samouraïs et le cinéma d'Akira Kurosawa a son film Ran, somptueuse adaptation de Shakespeare et de son roi-lire dans le Japon féodale, une symphonie de couleurs. Mais hormis cela, je ne supporte pas les mangas, les guéchats ne sont pas mon genre de beauté et les lignes de putain me brisent littéralement le dos. Pourtant, pourtant, je souffre du syndrome de Paris. Ce syndrome, c'est le vague à l'âme qui cueille le touriste nippon débarquant à Paris sans antidépresseurs ni cellules psychologiques. Bien qu'il n'ait jamais vu la capitale française, il ne la reconnaît pas. La vie lumière ne ressemble pas à la carte postale enluminée ou illuminée qu'il imaginait à 10 000 kilomètres de distance. Trop sale, trop squat culturel, trop campement de migrants. Même dans ses pires cauchemars, il ne pouvait imaginer que Paris abritait autant d'espèces invasives. Je veux parler des surmulots et des trottinettes. Au contact du pavé parisien, la boule à neige qu'il serrait dans sa poche avec sa tour Eiffel minuscule, sa crée cœur miniature, s'est brisée. Étonnante, énorme désillusion. Le choc est rude comme un raccourci spatio-temporel qu'il aurait fait passer de la cour de Versailles, revisité par Sofia Coppola, à une cour des miracles à la mode orientale. Un peu comme la scène d'ouverture de Mélodie en sous-sol, le film d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et Alain Delon. Quand M. Charles, alias Jean Gabin, de retour chez lui après un long séjour de prison, ne reconnaît plus son village de Sarcelles, ravissant de petites banlieues pavillonnaires transformées en villes nouvelles avec des rangées de bains d'immeubles bétonnés et monotones. C'est la même chose pour le touriste chinois ou japonais. Mais ici, ce qu'il déplore, ce n'est pas tant le changement de configuration de l'habitat que les métamorphoses de l'habitant. En gros, Omar Sy a remplacé Jean Gabin et son public. Le voilà, le vrai choc. Il est culturel, ethnique, anthropologique. Notre touriste s'attendait à découvrir un nouvel épisode d'Amélie Poulain et il tombe sur un concert de Boba au Stade de France. Il voyait partir à la découverte de la patrie de René Descartes et il tombe sur une cérémonie vaudou avec le marabout de Paul Pogba épinglant la poupée de Kylian Mbappé. S'il avait su, il serait resté à Tokyo pour remplir sa grille de sudoku. Or, ce syndrome exotique ne touche pas seulement les Asiatiques atterrissant à Roissy Charles de Gaulle. Il touche aussi, surtout, d'abord les Français. C'est indifféremment le syndrome de Paris, de Roubaix, de Montpellier, de Marseille, de Rennes, de Saint-Étienne, de toutes les préfectures et sous-préfectures de France. Les Français, les Européens ne reconnaissent plus leur pays, leur continent, leur civilisation. Et il n'aura pas fallu 30 ans pour que nos contrées, depuis longtemps pacifiées, s'en sauvages. Encore que le mot ne soit pas très heureux. Le sauvage est beau, splendide, indomptable. Il a sa propre existence, parallèle à celle du civilisé. L'ensauvagement n'est qu'une commodité langagière. Il faudrait plutôt parler d'un processus de décivilisation. Regardez-les bien, ces jeunes zombies hyper-violents qui assomment des mémés de 89 ans en se filmant. Ils ressemblent à des meutes de chiens enragés à l'abandon, retournés à la lisière du sauvage et du civilisé. Mais du moins, les chiens enragés ne font pas des selfies. C'est toujours ça de gagné. On n'aura vu que cet été. Je parle des jeunes hyper-violents. Température record et record de violence. Avez-vous remarqué combien tout monte ? Le niveau des océans, le prix des matières premières, les températures, le progène jupitérien de Macron, la sottise insondable de Sandrine Rousseau et, pas moins important, les populations halogènes. Pour le philosophe Hegel, la marche de l'histoire, elle est d'est en ouest. Pour nous, elle part du sud et remonte vers le nord. Et cette transhumance n'apporte pas avec elle l'esprit, avec une majuscule, cher à Hegel, mais la violence, le chaos, l'habitude. On n'en finirait pas d'égrainer la chronique policière qui a gelonné nos vacances. Règlement de comptes à la Kalachnikov, émeute aux mortiers, cambriolage à l'acide, agression à la machette, vol au cutter, refus d'obtempérer en pagaille, agression sexuelle en série, caillassage de pompiers, policiers molestés, voitures brûlées, rodéos urbains. Et on en passe. Un climat de pré-guerre civile. A l'avenir, on pourra dire qu'elle aura commencé en France par la multiplication des incivilités, avant de monter d'un cran à chaque fois dans la barbarie. C'est la même chose remarquée de l'autre côté de l'Atlantique. Plus de 40% des Américains pensent qu'une guerre civile pourrait voir le jour aux Etats-Unis lors de la prochaine décennie. Quel pourcentage en France ? Sûrement les mêmes ordres de grandeur. Une Europe Mad Max est en train de voir le jour selon l'expression de Bernard Wicht, spécialiste des questions de sécurité. Elle a installé un peu partout des enclaves de non-droit. Rien qu'en France, on en dénombre à peu près 1500, soit quasiment 10% de la population. Un tiers d'entre elles sont d'ores et déjà hors de contrôle, au dire de Michel Aubouin, ancien préfet, auteur de 40 ans dans les cités. Cela, c'est le résultat de l'immigration de masse et de ses effets à long terme. Non pas une guerre éclair, qui pourrait appeler un sursaut de notre part, mais une interminable guerre de cent ans, trois à quatre générations, le temps qu'il faudra pour se substituer à la population indigène. On n'est pas elle seule à le dire. Gérald Darmanin, l'isno-goûte de la place Beauvau, qui a pris une calife à la place du calife, a dégoupillé au mois d'août les explosives statistiques ethniques de la délinquance. Marine Le Pen et Éric Zemmour n'en demandaient pas tant. 48%, dit-il, des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, sont des étrangers. 55% à Marseille, 39% à Lyon. Depuis le fiasco du Stade de France, qui a quelque peu écorné son image de présidentiable, il essaye de se refaire la cerise, en se haussant du col, montant en avant et sur talonnette pour prendre de la hauteur. C'est déjà dur d'être le numéro 2, mais alors, numéro 3 d'un gouvernement au rabais, c'est humiliant. Pas de chance pour lui, les emmerdes volants en escadrille, comme disait Chirac. Son beau copain, l'imam Hassan Iqyoussen, lui a faussé compagnie. Quand tous les deux dînaient ensemble à la veille de l'élection de Darmanin à la mairie de Tourcoing, ils étaient, selon le téléprédicateur islamique, d'accord, je le cite, sur 99,9% des sujets de conversation. Cela fait beaucoup, même pour un ministre des cultes. L'immigration est tout, sauf un jeu à somme nulle. Il y a un perdant et un gagnant, même si le plus souvent, il n'y a que des perdants. Elle fabrique de la violence et du malheur social. En sociologie, le malheur social s'appelle l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. Lisez la vaste enquête du professeur américain Robert Putnam sur la dissolution du lien social. Robert Putnam est une personnalité démocrate au-dessus de tout soupçon républicain, une sommité académique, ponte à Harvard, à qui Obama n'a jamais manqué de rendre hommage. Et bien que révèle son enquête choc qui s'appuie sur un échantillon géant de 30 000 personnes, elle offre un tableau sinistre et dépressionnaire des effets pervers de la diversité raciale. La cohésion sociale, ce que le jargon journalistique appelle le « vivre ensemble » et qui repose sur la confiance réciproque et un ensemble de normes partagées, n'y résiste pas. Plus la diversité raciale est grande, moins règne la confiance. À telle enseigne qu'on peut affirmer sans se tromper que le niveau de confiance est inversement proportionnel à celui de diversité raciale. C'est une machine à séparer les hommes, pas un domaine de la vie qui n'en soit affecté. On peut lui appliquer la théorie du ruissellement, mais ce qui ruisselle ici, c'est l'amertume, le ressentiment, la violence. On se replie sur la sphère privée et c'est la canaille qui occupe la rue. Or la canaille est pareille à la gardère. Si vous n'allez pas à elle pour la châtier, c'est elle qui viendra à vous pour vous châtier. Merci beaucoup François Bousquet pour ce très beau texte. Vous nous avez rendu nostalgiques avec votre syndrome de Paris qui est désormais le syndrome de France. Merci encore François Bousquet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément et directeur de la Nouvelle Librie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.